... Jadis, vaste ensemble de fortifications, il semble se confondre aujourd'hui avec les rochers. Le château a été érigé au XIIe siècle, alors que le culte arthurien faisait des adeptes dans toute l'Europe. Arthur n'est pas né à Tintagel, mais est à l'origine de sa construction. Tintagel vient du cornic d'Intagel, qui signifie forteresse à l'entrée étroite. Il est fait ainsi référence à cette étroite langue de terre qui met Tintagel dans une excellente position défensive contre tous les attaquants éventuels. Vouloir monter jusqu'au château relève d'un défi. Il faut gravir les marches taillées dans le rocher jusqu'aux ruines, 100 mètres au-dessus de l'océan. Récompense ultime, cette vue imprenable sur la mer et la côte. Et ce sentiment d'être tout proche du roi légendaire, même si Arthur n'est jamais venu sur cette falaise. Les fondations d'origine remontent à la fin de l'Antiquité, alors que les édifices du sommet de l'île seraient de l'époque où est né le cycle arthurien et où Geoffrey de Monmouth a entrepris de raconter l'histoire des rois de Grande-Bretagne et les exploits d'Arthur. En fait, c'est environ un siècle plus tard que d'aucuns ont voulu être associés au roi mythique. C'est donc notre Richard de Cornouaille, l'un des hommes les plus puissants de son temps, qui a voulu cet imposant château où serait né Arthur, pour y convier des visiteurs et éclamer haut et fort, vous voyez, Arthur est mon ancêtre. En face de Tintagel, l'église normande de Saint-Materiana brave depuis des siècles le vent des côtes de Cornouaille. Grand silence dans ce sanctuaire rarement fréquenté. Arthur, le roi légendaire, est ici omniprésent. Le Christ en majesté et un apôtre figuré par un prochevalier. Au dehors, le temps a effacé les traces du passé sur les tombes des petites gens, à quelques exceptions près. Cu pride. C'est ça,